et bien yo les gens aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur roblox pour l'apprentissage du lua donc on va s'attaquer aux variables alors une variable c'est quoi vous pouvez définir ça comme une case qui va contenir une valeur et qu'on va pouvoir modifier grâce à son nom l'utiliser donc tout simplement vous allez devoir créer un script et ensuite vous allez devoir utiliser le mot clé local pour déclarer votre variable ensuite vous allez devoir lui donner un nom moi par exemple je lui donnais nom variable ou nom var voilà là elle est déclaré mais si vous voulez vous pouvez lui ajouter une valeur mais ce n'est pas obligatoire je vous montrerai plus tard pourquoi dans un autre épisode mais par exemple on va lui donner un chiffre 5 faut savoir que les variables elles ont différents types les int ce que j'appelle ce qui est en lua c'est number mais vu quand je dis int c'est number en fait pas attention à ça c'est parce que j'ai l'habitude vous avez les strings qui sont des chaînes de caractères les floats qui sont aussi des numbers ici et enfin les booleons alors les booleons c'est assez particulier tout simplement parce que il n'y a que deux valeurs possibles soit true soit false donc qui veut dire faux ou vrai donc pour l'exemple je vais prendre une variable de type number donc un number on lui a ça peut être un chiffre à virgule ou un chiffre simple un nombre etc donc moi pour l'exemple je vais prendre 5 et ensuite vous pouvez faire n'importe quoi enfin n'importe quoi pas forcément non plus mais vous faire à peu près tout notamment lui afficher sa valeur quand vous allez faire un print avec le nom de votre variable tout simplement ça va print sa valeur regardez si je fais run voilà vous pouvez voir que ça m'a prit 5 maintenant imaginons que l'on veut changer cette valeur et bien tout simplement pour remettre à jour notre variable on va le remettre son nom à égal et ensuite on va lui changer sa valeur par exemple je vais prendre 2,25 75 99 et si je reprinte ma variable alors ça m'imprinte déjà 5 et ensuite 2,5 voilà vous avez compris maintenant que ça c'est fait on va s'attaquer aux chaînes de caractères les chaînes de caractères elles se déclarent toujours avec des guillemets alors en fait pourquoi des guillemets tout simplement pour dire que c'est une chaîne de caractères donc un string et dans les chaînes de guillemets et vous allez mettre votre texte entre guillemets je dis bien entre guillemets donc par exemple moi je sais pas je veux mettre un message bonjour bienvenue sur mon tuto voilà eh ben comme tout à l'heure on peut print cette valeur on peut print là on peut savoir la valeur de notre variable voilà bonjour bienvenue sur mon tuto vous pouvez bien évidemment remettre à jour etc comme tout à l'heure il n'y a pas de souci là dessus maintenant passons au boolean vous avez tout ou false si je print ma variable alors il va me print true par contre si je remets ensuite désolé hop c'est là là ça m'imprinte tout et faut le sou simplement non comme vous avez pu le voir on utilise un mot clé local cependant on n'est pas en simple on n'est pas comme en 6 plus plus c'est à dire que vous ne déclarer pas le type devant la variable en 6 plus plus on fait comme ça int a est égal à valeur tout simplement alors quand lui a bas c'est juste local dehors donc en théorie je dis bien en théorie nous pouvons changer son type là si je mets cc et qu'ensuite je change son type je vais mettre 10 et que je repritte ensuite après il n'y aura aucun souci là dessus tout simplement parce que on ne donne pas de type dans notre variable on lui dit tiens tu as cette valeur on va pouvoir la changer de même on ne peut pas entre guillemets loquer une variable ça veut dire qu'on va pas pouvoir on va pouvoir toujours la modifier maintenant que ça c'est fait vous pouvez faire plein d'autres choses avec ça donc je pense que nous avons terminé sur ce sur cet épisode j'espère qu'il vous aura appris quelque chose et je vous dis à très bientôt c'était programme à la prochaine à plus